Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur le nouveau monde, pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau champion qui est sorti sur la version chinoise, comme vous voyez un nouveau perso UR malheureusement Il ressorte une tournée de UR, j'espère que tous les nouveaux persos maintenant ne vont pas être UR Et j'espère qu'il va y avoir des persos des normaux qui vont ressortir quoi, des vrais 5 étoiles des normaux Mais du coup voilà, nouveau perso UR, un nouvel empereur, comme vous voyez, Kaido, après Big Mom, bien sûr Kaido qui sort R.I.P, le jeu est mort Du coup, nouveau empereur, comme vous voyez, dégâts, empereur UR, 5 étoiles, etc, etc, le double 280, etc Hop, ça c'est les traductions en anglais, nous on va regarder en français Les traductions en français, les compétences de Kaido, il reste quelques problèmes de traduction, mais c'est déjà beaucoup mieux Merci d'ailleurs à Ryan Nothfirst et JL Boudin pour les leaks sur le Discord, il y a en description si vous voulez voir les leaks avant tout le monde, avant que j'en fasse une vidéo Alors, compétence 1, inflige 167% de dégâts à la première ligne, du coup la ligne avant 40% de probabilité fixe d'ajouter un tour d'étourdissement aux personnes ciblées 30% de dégâts seront convertis en HP pour Kaido Ok, ça inflige des dégâts du coup à la première ligne Il a 40% par tête, du coup par personne touchée de la première ligne De l'étourdir, du coup de le stun pendant un tour Et 30% des dégâts seront convertis en HP pour Kaido Du coup, 30% des dégâts qu'il va mettre, ça va lui régénérer de la vie Du coup, plus il fera mal, plus il régénera de dégâts Du coup, c'est pas mal en vrai Tour 1, ça va pas être le plus important Mais on sait pas combien de temps Attendez Compétence en anglais, ça dure combien de temps ? C'est... Ok, un tour... C'est de lancer au tour 1, recharge 2 tours Du coup, tous les 2 tours, il lance sa compétence numéro 1 Il lance sa compétence numéro 1, tous les 2 tours Du coup, c'est très très fort au final S'il lance tous les 2 tours, c'est très très fort Du coup, il a 40% de chance d'étourdir les personnes touchées de la première ligne Et il va régénérer par rapport aux dégâts qu'il va mettre Il va régénérer 30% du coup des dégâts qu'il va mettre C'est... c'est fort C'est fort, ça, il va se régénérer à chaque fois qu'il va taper C'est fort, et en plus ça se regarde tous les 2 tours Du coup, tous les 2 tours, il va taper Et il aura une chance d'étourdir Et il va régénérer, c'est pas mal Passif numéro 1, du coup Passif que tout le monde a, plus 40% d'attaque Plus 20% de HP Plus 30% de taux d'attaque Rien de plus, il n'y a pas de passif en plus sur le passif Ok, compétence numéro 2 On pourra 161% de dégâts sur toutes les unités Du coup, tout le monde 100% de chance d'augmenter sa vitesse Aucune idée de combien ça donne, désolé 60% d'infliger brûlure pendant 2 tours Ok Et s'ajoute 20% de réduction de dégâts Les dégâts ne peuvent pas dépasser 45% de la vie des unités adverses Du coup, il fait 161% de dégâts sur toutes les unités alliées Du coup, il fait 161% de dégâts sur toutes les unités ennemies Du coup, il touche tout le monde Il a 100% de chance d'augmenter sa vitesse Du coup, après avoir attaqué, il va augmenter sa vitesse Donc, on ne sait pas combien Il a 60% de chance d'infliger brûlure pendant 2 tours A toutes les personnes Du coup, à chaque tête 60% par tête Du coup, à chaque personne touchée Et il s'ajoute 20% de réduction de dégâts Quoi qu'il se passe Les dégâts ne peuvent pas dépasser 45% de la vie des unités adverses Il ne peut pas faire perdre plus de 45% de la vie d'un adversaire Il ne peut pas one shot Ok, mais il peut le mettre presque mid-life quand même En vrai, c'est fort, ça touche tout le monde Ça augmente sa vitesse quoi qu'il se passe Du coup, tour 2, tour 3 Tour 3, je pense Compétence 2, attendez Compétence 2 Lancé au tour 2, recharge 4 tours Ça recharge 4 tours Du coup, il a 4 tours de recharge Du coup, pour sa compétence 3 Du coup, ça va être sa première compétence Du coup, il va attaquer en premier, je pense 100% de chance d'augmenter sa vitesse Il va augmenter sa vitesse Du coup, pas mal En vrai, il met brûlure Il augmente sa réduction de dégâts Et ça ne peut pas dépasser Ok, il fait mal et il touche tout le monde Ok, on va être très très fort Pas mal Dernier passif Au début de chaque tour 2 unités amies Du coup, alliées Sont sélectionnées au hasard Pour augmenter leur attaque Et leur défense de 20% Pendant 1 tour Chaque fois qu'elles sont touchées Ok Kaido augmente de 5% son attaque Pendant 2 tours Jusqu'à 30% Si ses HP sont affaires à 50% Alors qu'il obtiendra colère Et restaurera sa vie jusqu'à 70% Effet colère Kaido n'est plus affecté par les debuffs Et chaque compétence utilisée sur lui Donne de la vie par rapport au HP de la cible Vraiment pas sûr de la fin J'ai l'impression qu'il manque certains mots Mais vraiment pas sûr Ok Du coup, reprenons le passif numéro 2 Du coup, au début de chaque tour De chaque tour Du coup, 2 unités amies Sont sélectionnées au hasard Du coup, au début de chaque tour 2 alliés sont sélectionnés au hasard Et du coup, ils voient leur attaque Et leur défense augmenter de 20% Pendant 1 tour Du coup, à chaque tour Il y a ces 2 personnes au hasard Qui sont sélectionnées Pas Kaido, je pense Du coup, il y a 2 alliés aléatoires Au début de chaque tour Qui sont sélectionnés Du coup, ça peut être la même personne Pendant 3 tours à la suite Et ils voient leur attaque Et leur défense augmenter Pendant 1 tour Seulement pendant le tour Du coup, ça se reset à chaque tour Et Kaido augmente par contre De 5% son attaque Pendant 2 tours Jusqu'à 30% Si ses HP sont inférieurs à 50% Ok Du coup, si les HP sont inférieurs A 50% à Kaido Il va augmenter son attaque De 5% pendant 2 tours Jusqu'à 30% Et alors, il obtiendra du coup Ah non, Kaido augmente de 5% son attaque Pendant 2 tours jusqu'à 30% C'est bizarre Et si ses HP sont inférieurs à 50% Alors, il obtiendra colère Et restaurera sa vie jusqu'à 70% Je pense que ça ne marche qu'une fois Du coup, s'il passe en dessous La barre des 50% Il remonte sa vie Il regagne des HP Tout simplement Avec sa marque colère Et l'effet colère Kaido n'est plus affecté Par les debuffs Et chaque compétence utilisée Sur lui Donne de la vie Par rapport au HP de la cible Colère, je ne sais pas Combien de temps ça dure Ça doit durer 2 tours aussi Je ne sais pas du tout Et dès qu'il a le passif colère Du coup, il regagne des HP Et dès qu'il se fait attaquer Il ne prend plus de debuff Il ne peut pas prendre de stun De base d'attaque C'est comme quand Garp s'amnol Mais dès qu'il se fait attaquer Il va regagner des HP Par rapport au HP de la cible Qu'il attaque Dès qu'il prend une compétence Ah, une compétence Pas une attaque de base Je pense Une compétence Du coup, il va regagner de la vie Par rapport au HP de la cible Mais c'est un Nightmare Luffy Qui l'attaque Une personne avec beaucoup de PV Ou un Sengoku Un tank Si une personne l'attaque Et lui lance une compétence Du coup, il va regagner Pas mal de PV Comme ça prend par rapport Au HP de la cible Mais c'est un peu bizarre Ok Ok, ok, ok Un peu Pas sûr à 100% des traductions Comme il l'a dit Pas sûr à 100% des traductions Mais ok Du coup, reprenons vite fait Kaido qui compétence 1 Inflige des dégâts à première ligne 40% de probabilité fixe D'ajouter du coup Un stun Pendant un tour A la cible Au cible touché 30% de dégâts Seront convertis en HP Pour Kaido Et du coup, il serait gêne Par rapport au dégâts qu'il met Passif numéro 2 Du coup, c'est le passif Que tout le monde a Ça augmente son attaque C'est HP Et son taux d'attaque Ça doit être son taux critique Compétence numéro 2 Du coup, c'est Envoi 161% de dégâts Sur toutes les unités Du coup, c'est une attaque Qui touche tout le monde 100% de chance D'augmenter sa vitesse Du coup, à Kaido 60% de chance D'infliger brûlure Pendant deux tours Aux personnes touchées Et s'ajoute 20% De réduction de dégâts Du coup, il s'ajoute De la réduction de dégâts Sur lui Pendant deux tours, je pense Je sais pas pendant Combien de temps C'est pas dit Les dégâts ne peuvent pas Dépasser 45% de la vie Et il ne peut pas one shot Avec cette compétence Passif numéro 2 Du coup, derrière compétence Au début de chaque tour Deux unités amies Sont sélectionnées au hasard Pour augmenter Leur attaque Et leur défense De 20% Pendant un tour Chaque fois qu'elles sont touchées Ah non, mais attends Ça augmente Ah mais merde J'ai oublié un truc Du coup, ça augmente Leur attaque Et leur défense Pendant un tour Et à chaque fois Qu'ils sont touchés Ça augmente encore Ah non, attends Attendez Attendez J'ai peut-être pas compris Du coup Ça choisit deux personnes Aléatoires On va dire Deux personnes ont passif Zoro et Aokiji Si Zoro Se fait attaquer Il voit la défense Augmenter de 20% Et son attaque de 20% Et s'il se fait attaquer une deuxième fois Ça augmente jusqu'à 40% Je sais pas Bah j'ai l'impression J'ai l'impression Ok, c'est bizarre Mais à chaque fois Qu'ils sont Bah à chaque tour Les alliés voient leur attaque Et leur défense Augmenter de 20% Ou plus Du coup S'ils se font toucher Kaido augmente de 5% Son attaque pendant 2 tours Jusqu'à 30% max Si ses HP sont affaires A 50% Alors il obtiendra colère Et restera sa vie Jusqu'à 70% Du coup Il se mettra en mode colère Et eux Ils régènent Et Kaido n'est plus affecté Du coup en colère Par les debuffs Et chaque compétence utilisée Lui donne de la vie Par rapport au HP de la cible Mais ça On n'est pas sûr Du coup voilà Kaido qui Bah on va voir Ce que ça va donner On va voir ce que ça va donner Mais Pas mal Un dégât Qui peut jouer un peu de temps Je pense Ça va être un dégât Où tu le mets devant Vu qu'il gagne de la réduction De dégâts Puis il se heal Sur la première compétence Et il le relance Tour 3 Et tour 5 Et etc Tous les deux tours quoi Du coup c'est vraiment pas mal A voir A voir A voir A voir N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Après les traductions Ce sont à peu près Ce sont pas sûrs à 100% Du coup on va voir Quand il va ressortir vraiment On va relire ses compétences Et on va voir Ce que ça donne vraiment Mais là c'est du coup De la traduction Et c'est pas sûr à 100% Mais voilà Enfin bref Vous en savez un peu plus Sur Kaido N'hésitez pas à me dire Vous ce que vous en pensez En commentaire Moi je vous laisse Et je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501